bon après je continue là voilà moi je fais pas de montage en collectif ça fait longtemps que j'en ai pas fait c'était il ya dix ans plus de dix ans quinze ans donc il ya des trucs en collectif je suis pas voilà mais bon t'as quand même là un manot mais c'est un manot différentiel là donc tu as l'aller et le retour qui est là d'accord avec la vanne trois voies c'est une vanne de mélange pour faire de l'économie d'énergie surtout la manot différentiel en fait il va prendre la différence de pression entre l'aller et le retour ici par exemple on a un bar ça veut dire qu'il ya peut-être trois bars dans l'aller et deux bars dans le retour donc ça fait un bar à lire n'a pas dire qu'il ya un bar dans l'installation il ya trois bars ok là c'est un groupe de fosse là etc qui fonctionne à vitesse variable et tu as aussi un autre de relais voilà au cas où ici tu as une vanne ce que j'appelle cta si je me souviens bien donc c'est des calculs des abacs etc on faut mettre en fonction des pertes de charge on va régler la vanne cta pour permettre une meilleure distribution du réseau de chauffage en fonction des pertes de charge c'est à dire s'il ya beaucoup de coudes beaucoup d'aléateurs etc si le circulateur est très puissant ça permet d'un peu réguler et de mieux distribuer la chaleur le chauffage des débits etc voilà bref mais c'est tout ça c'est dans les airbags c'est assez complexe c'est dans les bureaux d'études qu'est ce que je peux dire là tu as le base d'expansion là le chauffage ici encore la température de lecture du retour qui est voilà donc là c'est directement là on est à un bar donc au niveau du retour voilà donc ici c'est on est piloté là par une armoire électrique voilà c'est super énorme ici c'est un truc de ouf c'est super bien et puis donc la petite chaudière de ditrich une chaudière très robuste puisque elle est très peu de technologies donc elle est très efficace on peut voir aussi que donc comme je disais tout à l'heure que la vanne de jaune c'est la vanne de gaz voilà faut pas confondre le collectif et à usage public et les particuliers il ya des règles bien plus spécifiques et qu'est ce que je peux dire pas grand chose voilà si j'ai des idées j'en postera des vidéos salut